Générique Allaïne, ce soir le rassemblement des scouts de Martinique au Vauclin à l'occasion du 161e anniversaire de Robert Baden-Powell, père du mouvement humaniste. L'occasion de revenir sur la vocation du scoutisme dans quelques instants. Près de 4000 visiteurs au salon du mariage, il a fermé ses portes ce week-end. Nous avons suivi un jeune couple en pleine préparation de leur plus beau jour de leur vie. Jour de qualification pour les nageurs Martiniquais, le Grand Prix de la CTM s'est déroulé ce dimanche. Objectif décrocher une place pour le championnat de France et les Cariftagèmes. Et puis découverte de l'exposition Afrique d'hier et d'aujourd'hui de la Fondation Clément. 20 artistes ont présenté leurs œuvres au public ce matin. Nous y étions au reportage en fin de votre journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Toujours prêt, le célèbre slogan fête ses 161 ans cette année et ravit toujours autant les pratiquants du scoutisme. Un mouvement humaniste qui regroupe plusieurs générations de Martiniquais depuis 1935. Ils étaient rassemblés ce matin pour célébrer l'anniversaire de la naissance du fondateur Robert Baden-Powell. Le reportage de Guy Raphaël René. C'est Christophe. Allez, 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 allez ! Ensuite, c'est Joseph. Après la messe, à l'église du Vauclin, place à l'action. Aujourd'hui, lors de ce rassemblement, les guides et scouts de Martinique ont établi leur camp à la Pointe Athanase, sur la place des Fêtes. Scouts et Louveteau se sont affairés à la construction de radeaux, tandis que les plus grands, les pionniers et les compagnons, eux, se sont lancés dans la confection de paddles en bambou. Marvin a débuté Louveteau il y a 10 ans. Aujourd'hui en vert, il a le grade de compagnon, un cheminement qui a enrichi sa vie personnelle. Les scouts, vraiment, c'est une deuxième famille pour moi. Et la chose qui est vraiment impressionnante dans le scout team, c'est les valeurs de solidarité, surtout de solidarité. On fait des actions de bénévolat, par exemple sur la banque alimentaire pour les personnes âgées. Parfois, on va faire des sessions de nettoyage des plages. C'est quelque chose qui m'a rendu un peu serviable, quelque chose de serviable qui est très loyal. Ce qui m'a motivé, c'est le camping, d'après de nouvelles manières, par exemple contre une table, des chaises, le mieux fait. Ça nous apprend à être plus autonomes, plus autonomes, responsables. Comme les 35 millions de scouts et guides à travers le monde, les scouts de Martinique célèbrent aujourd'hui la naissance du guide et fondateur du scoutisme, Robert Stephenson Baden-Powell, né un 22 février 1857. Un mouvement qui s'est implanté en Martinique en 1935 avec les scouts de France, puis devenu l'association des scouts et guides de Martinique en 2006. La vocation de mouvement comme le nôtre, c'est justement de former des jeunes, de faire en sorte de les encadrer de manière à ce qu'ils deviennent des citoyens actifs, utiles, heureux et artisans de paix. Alors ça, c'est une phrase de Baden-Powell. Mais ce qui est surtout important, c'est que par la vie en équipe, la prise de responsabilité, la construction de projets, l'encadrement de jeunes, la mise en place de valeurs pour nous catholiques, mais également de solidarité, de fraternité, faire en sorte justement que ces jeunes-là grandissent et deviennent des adultes responsables qui vont s'engager dans la société et surtout faire en sorte justement que la paix progresse dans le monde et que notre société aussi soit plus belle. En 2018, l'effectif total des scouts en Martinique s'élève à 800 adhérents, dont 150 guides adultes répartis dans 21 sections. Quelques mots de politique avec le rassemblement des forces martiniquaises de progrès. Les MFP à Rivière-Salée, le parti politique a fait le bilan de son action, notamment à la CTM, les MFP qui fêtent leurs 20 ans cette année. Les précisions recueillies par Aude Adélie. Les forces martiniquaises de progrès s'engagent à fond dans l'action de la CTM, à fond dans la volonté de faire en sorte que la Martinique inverse les tendances que nous avons eues jusqu'à présent, les tendances où on voit les jeunes qui partent et évidemment l'économie qui est insuffisamment dynamisée. Et par conséquent, aujourd'hui, d'abord c'est important de faire le point sur tout ce que nous avons déjà réalisé, sur toutes les contributions, sur les choses que nous avons mises en route et qui permettent d'avoir de nouvelles espérances. Et puis c'est surtout l'opportunité de mobiliser l'ensemble de nos équipes pour pouvoir faire de nouvelles propositions. On voit bien qu'aujourd'hui, dans tous les domaines, que ce soit l'économie, on entend bien l'agriculture, le tourisme, l'industrie, tout ce qu'on veut, mais également dans le social, dans le capital humain, dans l'éducation, et puis dans les nouveautés qui sont celles de notre temps moderne, que ce soit le numérique, que ce soit les énergies, il faut apporter un dynamisme supplémentaire. C'est la mission des forces martiniquaises de progrès, avec les autres bien sûr, mais nous le prenons comme une responsabilité propre, parce que nous sommes dans une dynamique profondément martiniquaise, mais avec la sécurité d'être sur un statut qui est celui que la Constitution nous donne, de pouvoir revendiquer et obtenir tous les droits, tous les droits, de notre qualité de Français et d'Européens. Et c'est cette manière équilibrée, mais très déterminée, que nous avons, je dirais, mis en oeuvre depuis 20 ans que les FMP existent, et que nous souhaitons encore rendre plus actifs, plus prospères, maintenant que nous avons depuis deux ans ces responsabilités à la CTM. On poursuit ce journal, on va parler de l'Université des Antilles, avec notre invité ce soir, Justin Daniel, vice-président chargé de la recherche. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Demain, l'Université des Antilles va lancer des ateliers thématiques sur le projet de site de l'université. En quoi cela consiste exactement ? Alors, d'abord une petite rectification. Il ne s'agit pas du site de l'université, mais bien du site de l'enseignement supérieur de la recherche. Donc, ça concerne à la fois la Martinique et la Guadeloupe, donc les deux pôles constitutifs de l'université, mais aussi tous les acteurs et tous les partenaires de l'enseignement supérieur de la recherche. Alors, c'est un projet ministériel qui a été lancé par le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et qui va être décliné dans l'Université des Antilles. C'est bien ça ? Absolument. C'est une politique qui est appliquée à toutes les universités de France et de Navarre. Et donc, nous sommes concernés. Et cela doit aboutir à la conclusion d'un contrat qui va régir nos relations avec le ministère pendant les cinq prochaines années. Mais ce contrat, j'insiste là-dessus, peut également impliquer des acteurs tels que la collectivité territoriale de Martinique, par exemple. Alors, ça, c'est pour l'aspect très théorique, mais en pratique, cela veut dire que vous allez essayer d'intégrer les différents acteurs autour de l'université pour créer un projet cohérent. C'est exactement cela. Le but, c'est, au sein du paysage de l'enseignement supérieur de la recherche des Antilles, c'est de créer ce que nous appelons des pôles. Des pôles qui sont bâtis autour de chaînes de valeurs complètes. C'est-à-dire que nous aurons la formation, qui relève de la compétence de l'université, mais pas uniquement. Il y a d'autres opérateurs sur la place. Nous aurons également la recherche. Il y a des unités de recherche sur les deux pôles de la Martinique et de la Guadeloupe. Mais aussi l'innovation, qui est un enjeu majeur pour les territoires. Et enfin, le transfert. Le transfert, par exemple, vers les entreprises. La recherche, ce n'est pas pour la recherche. L'innovation, ce n'est pas pour l'innovation. C'est pour que le pays puisse attirer des avantages et des bénéfices. Alors, ça fait pas mal d'années, réforme après réforme, que l'on parle de l'université plus intégrée au sein du monde économique, au sein des élus, au sein des acteurs. Pourquoi on en est encore à ce genre de projet ? Qu'est-ce que cela va changer exactement par rapport aux autres réformes ? Logiquement, cela devra conduire à un moindre isolement de l'université, qui donne l'épreuve parfois d'être enfermée dans sa tour d'ivoire, et à un décloisonnement. Et normalement, ça devrait nous permettre aussi de conférer une identité propre à l'enseignement supérieur et de la recherche dans le paysage global, quand je dis global, au niveau national, mais aussi à l'international. Donc là, il y a quand même des enjeux très importants pour nous. Et puis, cela devrait permettre de répondre aux attentes du territoire et enclencher de nouvelles dynamiques. Alors, l'université en rapport avec ses acteurs extérieurs, mais il y a d'abord le dialogue au sein même de l'université. L'actualité nous montre qu'il y a des difficultés, notamment de leadership, entre le pôle Martinique, le pôle Guadeloupe, la présidence. Où en étant aujourd'hui ? Quel est le climat au sein de l'Université des Antilles, notamment en Martinique ? Permettez-moi là aussi d'apporter une petite rectification. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse parler d'opposition entre les deux pôles de l'université. Il y a des tensions qui s'expliquent par le fait, en particulier, qu'on est en sorte d'une crise institutionnelle et que l'université a été reconfigurée et qu'il faut, selon un modèle d'ailleurs un peu particulier, et donc il faut apprendre à mettre en place de nouveaux dispositifs. Et cela génère parfois des tensions entre le pôle Martinique et l'équipe dirigeante de l'université. Qui est basée en Guadeloupe ? Qui est basée en Guadeloupe, mais pas nécessairement entre les deux pôles. Parce que toutes les procédures ne sont pas encore au point, par exemple, et il faut réussir à se mettre d'accord sur des règles précises et des principes de fonctionnement pour qu'on arrive à sortir de cette situation. Cela n'est pas un obstacle pour le projet de site que vous lancez demain ? Pas du tout, pas du tout. Nous avons ce travail à faire en interne, de façon à consolider l'université des Antilles, qui apprend en quelque sorte à marcher en marchant, si j'ose dire. Et puis, parallèlement, nous devons poursuivre, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, le développement de ces partenariats qui nous sont essentiels pour faire vivre l'enseignement supérieur et la recherche dans nos deux pays. – Merci beaucoup, Justin Daniel. Je rappelle que vous êtes vice-président chargé de la recherche au sein de l'univers... – Alors, au sein du pôle Martinique. – Le pôle Martinique de l'Université des Antilles, que vous nous avez parlé, notamment, de ce projet de site qui permettra, on l'espère, d'améliorer les relations entre l'université et le monde extérieur. Merci à vous. – C'est moi. Ce journal, dans les allées du salon du mariage, qui a fermé ses portes ce dimanche, notre journaliste Jade Adélie a rencontré un jeune couple à la recherche de solutions pour le plus beau jour de leur vie. Regardez ce reportage. Marie-Odine et son futur mari vont se dire oui dans six mois. Aujourd'hui, c'est ensemble qu'ils se rendent au salon du mariage, un lieu où ils pourront rapidement concevoir et organiser le jour J. – On a vu au niveau des champagnes et des vins des choses très intéressantes et puis on a découvert aussi des lieux qu'on ne connaissait pas. Parmi les visiteurs, il n'y a pas que de futur marié. Les témoins sont également de la partie. – Alors, la mariée, elle est en voyage avec le futur marié. Donc, elle m'a donné pour mission, justement, de dénicher toutes les bonnes affaires pour organiser son jour qui soit le meilleur, le plus exceptionnel. Et voilà. Donc, je le fais avec plaisir. – Grâce au salon, les exposants peuvent répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante. Et pour certains d'entre eux, il est question d'accroître sa visibilité. – L'avantage, tout d'abord, c'est de se faire connaître puisque nous sommes une jeune structure qui existe depuis un an. Et donc, nous travaillons dans la location saisonnière et événementielle. – Le salon du mariage nous permet d'être toujours présents, de montrer aux gens qu'on innove, qu'on avance, qu'on évolue. Et de le faire tous les ans, ça permet aux gens d'être rassurés et d'avoir les vraies valeurs. – Organiser le salon du mariage, c'est proposer des services de qualité, très diversifiés, pour que tous les budgets s'y retrouvent. Il s'agit également de s'adapter aux nouvelles tendances. – Les tendances viennent parfois sur des aspects de modernité, peut-être des changements au niveau des décorations, beaucoup d'influences un peu partout, à l'étranger, à la télé, avec certaines émissions, qui permettent au futur mariage de Martinique de demander des choses un peu poussées, des recherches un petit peu plus dans la décoration, dans le gâteau, dans les vêtements, dans l'ambiance d'une façon générale. Et donc, on crée un événement pour que les prestataires spécialistes de la cérémonie en Martinique proposent leurs nouveaux produits. – Le salon du mariage s'est imposé dans le mode d'organisation des mariages en Martinique. Ce sont 1200 couples qui se marient chaque année. – Restez avec nous, dans quelques instants, nous irons en Guyane, où la question de la coopération transfrontalière a été abordée cette semaine en présence de représentants du Brésil notamment. Et en sport, le portrait de Kenric Jean-Joseph Martiniquet, champion de France d'épée, il est revenu dans son club d'origine pour animer un stage à découvert dans quelques instants. Immigration clandestine, trafic de stupéciants, surveillance des frontières, la coopération transfrontalière est un sujet essentiel. En Guyane, le département partage la plus grande frontière de France avec un pays étranger. Cette semaine, je vous le disais, plusieurs acteurs de la problématique étaient réunis pour faire le point sur les avancées. Le reportage de Jonathan Lario. – Autour de cette table, les différents acteurs de la santé des deux pays mettent en commun leurs expériences pour un combat très similaire. – La pathologie est la même, et le flux de personnes est la même, et le flux de personnes qui transitent entre nos deux frontières est équivalent d'un côté comme de l'autre. L'important est que l'on puisse réagir de manière préventive et aussi sur le terrain. Le traitement au Brésil est fonctionnel, et celui de la France aussi. C'est pour cela que nous devrions continuer d'échanger pour peut-être parvenir à un projet transfrontalier qui faciliterait nos actions sur le terrain des deux côtés. – Pour que l'on puisse identifier et identifier les points vulnérables et sur les informations de réaliser le traitement. – Plusieurs thématiques ont été abordées, l'aide médicale d'urgence ou encore la prévention de certaines maladies vectorielles telles que le Zika. – Ça fonctionne avec parfois de difficultés, mais on arrive quand même à obtenir des résultats, comme par exemple une semaine de la santé organisée en octobre, en octobre de l'année dernière, et plus des échanges au niveau médical, par exemple de garde médicale pour assurer les soins d'urgence entre l'hôpital et le centre de santé de Saint-Georges, et puis aussi des rencontres entre les professionnels de la santé. L'amélioration c'est d'aller plus loin sur les prises en charge transfrontalières, par exemple sur les questions d'aide d'urgence médicale, c'est une vraie question, et puis aussi comme on l'a fait ce matin sur le contrôle des vecteurs et le fait de lutter mieux contre les maladies vectorielles, donc d'un chico-luginien, Zika et paludisme. – Mais pour cette coopération, une barrière est pourtant bien présente, celle des normes européennes qui diffèrent énormément de celles du Brésil. Un projet serait à l'étude pour faciliter ces échanges. – Retour en Martinique sur les traces de l'exposition Afrique d'hier et d'aujourd'hui visibles à la Fondation Clément depuis maintenant plusieurs semaines. Ce matin, des artistes ont présenté leurs œuvres qui représentent la diversité des cultures africaines. Regardez ces images réunies par Guy Raphaël René. – Sama ganyangi, domo africambelle kami, yagi yagi yagadimnadani, tchigyeu kendukodjamnani. – Ce qui m'a motivé à participer à cette exposition, c'était justement cette dualité entre l'art ancien et la création contemporaine du continent. Cette série que je montre ici est une série d'autoportraits, enfin techniquement ce sont des autoportraits parce que je me prends en photo, mais en fait je recrée des peintures et des œuvres qui ont vraiment existé et qui étaient des portraits de dignité d'Africains de la diaspora. – Je suis encore artiste extrêmement content et honoré de voir que nous avons dans nos lieux des œuvres qui ont une histoire très riche et qui sont des chefs-d'œuvre de l'art africain traditionnel et qui sont un patrimoine universel. Donc ce n'est pas tous les jours qu'on a la possibilité d'avoir sous les yeux des choses qui appartiennent au patrimoine universel et qui sont de grande qualité, je veux dire, à la fois du point de vue humain et du point de vue esthétique, du point de vue philosophique et du point de vue historique aussi. – L'exposition présente un choix, forcément, il y a tellement d'artistes issus du continent africain aujourd'hui qu'il fallait faire une sélection. La sélection qui a été faite a été faite par des gens, je crois, qui ont raisonné en historiens d'art, c'est-à-dire qu'on a essentiellement de la peinture et de la sculpture, donc on n'a aucun accès à tout ce qui est sculpture à part le monument magnifique d'Ousmane So. Un peu de photos, pas du tout de vidéos et pas du tout d'installations. Donc c'est une petite partie, une très belle partie de l'art actuel des artistes issus d'Afrique. – Voilà pour cette exposition à découvrir à la Fondation Clément, c'est l'heure de retrouver votre page sport. – Le sport, et on commence avec ce portrait de Kendrick. Jean-Joseph, épéiste martiniquais, champion de France dans sa discipline, ce passionné est actuellement au club de Brun à Lyon où il parfait sa technique et de retour dans son pays natal, et il en a profité pour rencontrer ses camarades du club où il est né. Voyez le reportage de Marc-Olivier Dream. – Donc, vous connaissez tous Kendrick, Jean-Joseph, le champion de France 2017 à l'épée. – Standing ovation pour l'enfant de la maison. Champion de France à l'épée en moins de 17 ans, Kendrick Jean-Joseph est venu partager cette joie avec ses compagnons d'armes de la première heure. – C'est ici, au club Durandal, que le jeune Foyalet débute. Dès l'âge de 6 ans, il devient successivement vice-champion, puis champion de Martinique, champion anti-Guyane, pupille au fleuret. Des résultats qui le conduisent au maniement de l'épée où, tout à tout, là aussi, Kendrick Jean-Joseph continue à collectionner les titres. Champion Benjamin à l'épée, anti-Guyane en 2013, vice-champion de France cadet à l'épée, et de nombreux titres. Depuis deux ans, c'est au club de Brond, dans la localité de Lyon, où il évolue en sport-études. Devenu champion de France à l'épée en moins de 17 ans, ce palmarès fait la fierté de son club. – On a un peu de motivation, surtout, de voir qu'il est parti de rien, tout petit, et d'être arrivé aussi loin. Ça me motive et ça nous permet de voir plus loin, en fait. – Pratiqué dans quatre clubs du département, au club Durandal, ce titre représente une vraie locomotive pour ces jeunes. – C'est le cas de M. Jean-Joseph Kendrick, qui montre l'exemple ce soir, en venant échanger avec les jeunes son expérience et ses qualités qu'il a pu acquérir dans ce club, tout d'abord, et ensuite par le haut niveau, dans les différentes structures de haut niveau. – Ça prouve qu'aux Antilles, on est capables, on est capables d'être champion de France, et que même plus, parce que la chélection est le plus championne du monde, donc on est capables de faire de grandes choses, donc ça motive pour la suite. Voir plus loin et comment, pour notre jeune champion, qui a déjà des choses plein la tête. – À la moyenne terme, ce serait de partir au Prol France de Reims. – Puis faire partie des sélectionnés des Jules de 2024. – Direction les bassins du Grand Prix de natation de la CTM à présent, ce Grand Prix qui s'est déroulé au Lamantin, un moment important pour les nageurs martiniquais, ils jouaient une place de qualification pour les Carifta Games et le championnat de France. On voit cela avec José Lechertier. – Dès que tu es arrivé au dernier 100 mètres, tu donnes tout ce que tu as. – Lina Inès est très attentive aux conseils donnés par son grand frère. Des suggestions qu'elle tente de reproduire dans son 800 mètres, l'âge de demi-fond qui requiert une bonne condition physique, une bonne flottabilité et surtout une motivation à toute épreuve. Avec le titre de vice-champion obtenu il y a deux ans, cette année, l'objectif est clair. Déjà me qualifier pour les Carifta et puis essayer pour les championnats de France. Après l'épreuve, l'heure est à l'analyse et au débrief. Lina Inès doit améliorer certaines petites choses si elle veut prétendre se mesurer au meilleur de la Caraïbe. – Lina Inès, c'est quelqu'un, elle doute un peu, elle n'a pas encore assez de confiance en elle, mais il y a des jeunes, quand je regarde sur le 800, elle pourrait faire quelque chose, mais le Carifta n'est pas encore fini puisqu'il y a encore d'autres courses. Si elle peut rentrer dedans, je ferai tout pour qu'elle puisse rentrer. – Je lui ai dit de travailler ses appuis pour qu'elle s'améliore, parce qu'elle nage un petit peu en droit à attraper, mais ce n'est pas très grave. Je lui ai dit aussi de nager en cinq temps, parce que dans les demi-fonds, il ne faut pas nager du deux temps. Et je lui ai dit aussi d'être concentré et de ne pas regarder les autres. – Outre cette victoire de Lina Inès sur le 800 m, d'autres nageurs se démarquent. Pour Alex Badian, le bilan est plutôt positif. – On voit une émergence des jeunes nageurs, les nageurs de catégorie Benjamin, puisque juste avant, nous avons un seul nageur, par exemple, c'est chez les Messieurs. Là, nous sommes à trois nageurs, avec des jeunes qu'on ne voyait pas auparavant. Donc c'est une très bonne chose déjà pour la sélection. S'agissant des filles, nous avons le même constat. Donc cinq filles de catégorie Benjamin, avec un seul temps qualificatif, mais pour le moment, c'est suffisant pour entrer en sélection. Pour les autres catégories, la catégorie minime, par exemple, chez les filles, nous avons un grand cru, puisque pas moins de huit nageurs ont pu faire des temps qualificatifs. Chez les cadets, messieurs, par contre, nous avons du froid, puisque pratiquement, nous avons entre six et sept nageurs qui ont pu faire des temps qualificatifs. L'objectif, ce n'est pas d'avoir une équipe complète. L'objectif, c'est d'avoir une équipe performante et de pouvoir systématiquement rentrer en finale. C'est pour ça que nous avons mis des critères de temps, des critères qui nous permettraient, qui devraient nous permettre de rentrer en finale de façon systématique. Mais bon, sur le terrain, on verra. Donc nous verrons cela à la Jamaïque le mois prochain. De bon augure pour les grosses échéances qui attendent nos nageurs, les Carifta Games et les championnats de France. Et noter que les résultats officiels seront connus la semaine prochaine à partir de mardi. On fait le point maintenant sur le reste de l'actualité sportive. Avec le résumé, signé José Lechertier et carré Chassol. Sport collectif, en handball, ont joué ce week-end les demi-finales de la Coupe de Martinique. Chez les femmes, une seule demi-finale a eu lieu et ce choc entre l'arsenal et le réveil sportif a été plutôt équilibré. Au final, ce sont les gros mornesses qui s'imposent et se qualifient pour la finale en battant les Robertines 24-22. Chez les hommes, l'affiche de la finale est connue. Hier soir, toujours à Rivière-Salée, on avait également droit à un choc entre l'Etoile de Gondo et le réveil sportif. Une rencontre équilibrée jusqu'à la fin du temps réglementaire, 27 partout. Et l'élément tinois s'impose après prolongation 33-32. En finale de l'Etoile de Gondo, sera opposé l'USC Citron, vainqueur du TS franciscain 28-22. En basket également, le championnat a cédé la place à la Coupe de Martinique chez les hommes. La surprise de ces huitièmes de finale, c'est la victoire et qualification du CSC Carbet aux dépens des Black Stars. Pour le reste, qualification logique du Golden Lion, du Wax, de l'USAC, du Golden Star et du Good Luck. Nous vous en parlions hier, l'US du Cossèze s'est également qualifiée pour les quarts de finale. En football, fin hier soir de la 16e journée du championnat de R1. Et elle a été marquée par la défaite du leader de Rivière-Pilote, battue à domicile par la Samaritaine 2-0. Dans l'autre rencontre, score nul et vierge entre le Golden Star et les sorts. Pour rappel, le Golden Lion, le Club Colonial, le New Star, le CS Casse-Pilote et le Club Franciscain se sont imposés. Au classement, le nouveau leader, c'est le Golden Lion. Les Joséphins devancent les pilotins au go-laverage. Le Club Franciscain et le Club Colonial suivent à 1 point. En bas de tableau, on retrouve l'émulation, le CS Casse-Pilote et le JS Eucalyptus. En volleyball masculin, la 16e journée du championnat a vu les victoires du rayon et de Good Luck sur le score 3-7 à 0. L'espoir s'impose par forfait au classement des Luciens devant 100 Arlésiens en soie et Foyalé. Nos cyclistes, eux, étaient au Saint-Esprit à l'occasion du Grand Prix des commerçants de la commune. Et à l'issue des 4 tours de circuit entre le Saint-Esprit, Ducos, Le François et le Saint-Esprit, c'est Mickaël Laurent qui gagne devant Willy Roseau du Madinina Bikers et Émile Demazy. Au Fémina, la deuxième manche du Féros Girl a été remportée par Kellyanne Julius du Féros devant Béatrice Perroné et Julia Couturier. Autre temps fort du week-end en karaté, l'Open de la Caraïbe. Nous vous en parlions hier, nos karatékas se sont bien comportés en kata. En cumité également, ils tirent leur épingle du jeu. Au final de Martinique, remporte cet Open avec 5 médailles d'or, 7 en argent et 5 de bronze. Le podium est complété par la Corse et la Guadeloupe. En athlétisme, Laetitia Bapté, sacrée championne de France du 60 mètres et en salle, l'associétaire du club franciscain a parcouru la distance en 8 secondes et 38 centièmes hier lors du meeting de Val-de-Reuil dans l'Hexagone. Première mondiale hier, Hervé Leméret a effectué la traversée Île-Canary-Martinique à la Godille en 61 jours. Il est arrivé hier à la mi-journée au Bourg de Saint-Anne au terme d'une traversée éprouvante. Environ 3 jours de temps correct, mais après c'est vraiment parti avec des conditions très dures, mais surtout de houle. En vent, ça n'a pas été catastrophique en vent, mais vraiment la houle, elle changeait tout le temps, elle changeait de direction, il y avait des courants aussi, qui faisaient qu'il y avait des tableaux qui se passaient. La mer, elle changeait en permanence. Nos tireurs étaient au stand du Mousquet à Carrère à l'occasion du Grand Prix de parcours Chasse de Martinique. Au scratch, c'est Bastien Havard de France qui s'est imposé chez les femmes Delphine Dulari. En tennis, les femmes étaient ce matin au centre de Ligue du Lamantin pour la manifestation Raquette FFT, une opération séduction qui a rassemblé une vingtaine d'amatrices de la discipline. Elles se sont affrontées en simple et en double, et tout cela dans la bonne humeur. Du tennis, on passe au tennis de table. Nos pongistes étaient au François hier à l'occasion de la neuvième journée du championnat par équipe. Sauf forfait, le club franciscain est champion de départemental suite au match nul de l'ASPTT et à sa victoire. Et vous aurez reconnu la voix de notre Miss Météo Roxane. Cette petite précision en cyclisme, le Grand Prix des commerçants du Saint-Esprit, a bien été remportée par Mickaël Sanislas de l'UCS. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal, avec ce rassemblement pour les scouts de Martinique, pour célébrer le 161e anniversaire de Robert Baden-Powell, le fondateur du mouvement Né en 1907, un mouvement présent en Martinique depuis 1935. Clap de fin pour le salon du mariage. 4000 personnes ont pu parcourir les allées à la recherche d'une robe ou d'accessoires et de solutions d'organisation. Nous avons suivi un jeune couple en pleine préparation. En sport, on vient de le voir, nous sommes revenus sur le Grand Prix de la CTM en natation. Il s'est déroulé au Lamantin, un moment important pour les qualifications, pour les Karefta Games et le championnat. Les résultats, mardi prochain. Enfin, il était question de l'exposition Afrique d'hier et d'aujourd'hui. À la Fondation Clément, présentation des œuvres ce matin en présence de leurs acteurs et de leurs auteurs. À suivre, La Météo, présentée par Roxane, de l'information nationale et internationale de nos confrères de BFM TV. Et puis votre téléfilm ce soir, Deux sœurs pour une vengeance. Demain, retrouvez Sabrina Doré. Merci de votre fidélité à TV. Sous-titrage ST' 501